Pourquoi ce titre ? Ma cigarette donne le ton de la relation fusionnelle et même intime qui est en jeu. Pourquoi je t'aime annonce qu'on va défricher les raisons de cet attachement si fort et comment je te quitte ? Invite à explorer les stratégies pour se mobiliser et retrouver sa liberté. Alors au fond c'est l'image d'un couple qui se défait avec toute l'ambivalence qui est de mise. C'est vrai que cette symbolique est souvent exprimée, celle d'un conjoint ou d'une compagne si proche pendant tant d'années. Et qu'on craint d'abandonner. Ce qui m'a donné envie d'écrire cet ouvrage, ce sont tous les témoignages positifs et enjoués des personnes que j'ai accompagnées vers l'arrêt du tabac. Et qui font part de l'importance de ce changement dans leur vie. La grande majorité rapporte une facilité de parcours qu'elles n'avaient pas imaginé ou qu'elles n'avaient pas vécu dans leurs tentatives antérieures. Tous s'étonnent que les explications et les stratégies proposées ne soient pas mieux connues. Et tous se disent avoir acquis des notions déterminantes pour leur réussite. Et c'est ce que veut apporter ce livre au plus grand nombre. L'objectif essentiel de ce livre est de démystifier l'arrêt du tabac pour le rendre accessible au plus grand nombre. J'ai voulu transmettre des connaissances, les mêmes d'ailleurs que je transmets aux professionnels de santé en formation. Alors non pas des connaissances sur les risques de maladies liées au tabac, mais sur les mécanismes de dépendance. Pourquoi finalement on est si accro et ce malgré soi ? Ce livre veut déculpabiliser en montrant que sortir d'une addiction ne dépend pas tant de la volonté que de la façon dont on va cheminer, la façon dont on va être accompagné. Chacun a besoin de comprendre les tenants et aboutissants de sa problématique addictive pour s'en émanciper et retrouver ses capacités d'agir. Alors l'originalité du livre est de créer une rencontre entre ceux qui ont déjà réalisé ce parcours et ceux qui hésitent encore à s'y aventurer parce qu'ils craignent de souffrir, ils craignent de perdre leur béquille quotidienne ou de perdre leur équilibre ou même leur identité. Et ce livre vise à rassurer en montrant combien les participants ont bénéficié des enjeux novateurs de la démarche d'arrêt du tabac, c'est-à-dire entreprendre une démarche progressive au lieu de brutale, réaliser un parcours confortable au lieu de s'obliger à la frustration ou même simplement expérimenter le changement pour un temps donné. En donnant la parole à plus d'une centaine de consultants de tous âges et de tous milieux qui ont ainsi partagé leur expérience, ce livre veut être une construction collective avec laquelle, je l'espère, chaque lecteur pourra entrer en résonance. À qui s'adresse ce livre ? Ce livre s'adresse en premier lieu aux millions d'hommes et de femmes encore aux prises avec l'addiction au tabac, quelle que soit leur consommation, quel que soit leur niveau de motivation à changer, quelle que soit leur tentative antérieure de sevrage, quel que soit même leur doute et leurs attentes. Ce qu'ils découvriront au fil des pages pourra, sans doute, les encourager à se lancer en constatant qu'arrêter de fumer, c'est possible, tranquillement et sans souffrir. Ce livre s'adresse aussi à leur entourage familial, amical, pour lui permettre de mieux comprendre ce que vit la personne qui fume au quotidien ou celle qui s'engage dans une démarche d'arrêt. Et enfin, ce livre s'adresse bien sûr à tous les professionnels de santé qui y trouveront des outils pratiques et concrets pour aider leurs patients. Finalement, ce qui peut nous éclairer, c'est le postulat que pose Carl Rogers, psychologue humaniste du XXe siècle et fondateur de la relation d'aide, qui nous dit « chacun porte en soi les ressources permettant de se mobiliser pour changer, si tant est qu'on lui offre un climat favorable pour le faire, basé sur la confiance et la réassurance. » Sous-titrage Société Radio-Canada